...imprimé aussi par les banques français, donc je ne vois pas la raison pour laquelle on ne l'apprendra pas. Moi je ne l'apprendrai pas, mais après on va voir tout. Ouais, j'attends votre collègue. ... On m'avait dit que c'était un peu le verre. Oui. Et le monde est là. C'est ça, vous, c'est que nous, 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 c'est que nous. Oui, j'ai payé par deux ou une France EFA, mais... Non, on ne prend pas des France EFA ici, monsieur. Mais comment ça, c'est une monnaie rimée à l'euro, cette monnaie est fabriquée par les fraisants français. Donc la logique fait que vous preniez cette monnaie, comment ça... Il est géré par les fraisants français. Peut-être que je vais le dire, si on ne prend pas des Français EFA, on ne prend pas des Français français. Mais c'est une monnaie infirmée, donc une banque française, rimée à l'euro, utilisé... Bon, monsieur, on ne va pas épiloter toute la soirée, on ne pourra pas prendre votre billet. Sinon, vous allez à la Banque de France, non ? Parce que non, bon, vous allez chez un commerçant, allez voir s'il prend des Français EFA. Non, ça, c'est une institution publique de l'État français. Quand c'est l'État français, qui a une rime, c'est privé. La Banque Postale, c'est privé maintenant. Il y a toujours une part de l'État. Par ces part-là de l'État, vous récupérez l'argent. La France a la garantie de la convertibilité de cette monnaie. C'est une entreprise privée, avec mission de service public. Ce n'est plus une entreprise de l'État. Mais la France a la garantie de la convertibilité de monnaie. Donc, vous ne prendrez pas votre billet de français à la fin, monsieur. Pourquoi ? Parce que c'est une monnaie rimée à l'euro. Parce qu'on accepte que les francs, que les francs, que les euros. Les euros ? On accepte que les euros, monsieur. Mais cette monnaie est rimée à l'euro. Vous faites faire non-latin. Il est rimée à l'euro. Monsieur, on ne va pas parler toute la soirée. C'est la France qui tient la garantie de convertibilité. Si je vous dis d'autres, la France a la garantie de convertibilité. Elle est engagée à convertir la monnaie de l'euro. Et puis, il y a une lettre que j'envoie au ministère de l'Économie, au ministère des Finances, qui gère évidemment cette monnaie. Donc, vous avez toutes les raisons de prendre cette monnaie. Monsieur, on ne prendra pas votre billet, monsieur. Pourquoi ? Vous ne le prendez pas. Je suis en train de vous dire, on prend tous les euros ici, à la poste. Mais c'est une monnaie française. Une monnaie française. C'est une monnaie africaine, monsieur. Non, c'est une monnaie française fabriquée par la Banque de France. Bon, monsieur, on ne prend pas de... C'est la France qui gère cette monnaie. Et les gens qui ont une monnaie française qui gèrent cette monnaie. Une monnaie française qui n'est pas acceptée ici, c'est quand même illogique. Il n'y a pas cours en France métropolitaine. Oui. D'accord ? C'est que l'euro qui a cours ici en France. La monnaie, il n'y a pas d'autre monnaie qui a cours en France. Mais elle est rimée à l'euro. C'est cette monnaie qui supporte l'euro. Mais c'est la France, mais c'est une institution française, publique. Même si vous êtes privé, il y a une part de l'État français. Cette monnaie est rimée à l'euro. Il faut que j'appelle la police pour vous partiez. Il faut que j'appelle la police pour vous partiez ? Oui ou non, monsieur ? Mais la France a la garantie de convertibilité. Bon, monsieur, bonne soirée. Passez une bonne soirée. Au revoir. Mais la France a la garantie de convertibilité. Si je vous la donne, vous t'en se mettez. Ça va être échangé. Donc, je note que vous refusez la monnaie française. Bon, je vous laisse mon courrier. Déjà, mon enveloppe, vous envoyez. Pardon ? Pourquoi elle ne partira pas ? Mais je vous ai payé la monnaie. Donc, voilà, je suis venu envoyer mon courrier. C'est un courrier qui est envoyé au ministère de l'économie et de finances. Et j'ai payé mon France CFA. Vous avez vu la scène ? Ils ont refusé de prendre le France CFA. Alors, quelle est la logique ? Parce que cette monnaie est rimée à l'euro. Rimée à l'euro, fabriquée par les trésors publics français. Et la France détient la garantie de convertibilité. C'est-à-dire, à chaque fois qu'il y a une transaction en France CFA, la France a pris la garantie de changer cette monnaie en euros ou en n'importe quel débit. Alors, moi, je suis venu dans la Banque Postale. La Banque Postale, une institution publique de l'État français, même s'ils disent qu'elle est devenue privée, mais à moitié privée, parce qu'il y a une part toujours publique de l'État français. Alors, l'État français qui gère cette monnaie, qui fabrique cette monnaie, fabriquée par les trésors publics français, a refusé de prendre mon billet. Donc, j'ai laissé mon courrier. Mon courrier va être envoyé, quoi qu'il en soit, parce qu'ils ont refusé de prendre le billet, alors que c'est une monnaie française, je dirais fabriquée par les trésors publics français, par la Banque de France. Alors, où est la logique ? Toute personne qui vit dans la zone euro doit, à partir d'aujourd'hui, dorénavant, utiliser les francs CFA quand il s'agit d'aller acheter chez Cafu, d'aller acheter chez Franprix, d'aller acheter à la Poste, d'aller acheter dans toutes les institutions publiques de l'État français, même à la SNCF ou à la RATP. Utiliser la monnaie du franc CFA, parce que c'est une monnaie fabriquée par la France, les trésors français, d'ailleurs gérées par les trésors français, qui réside ici en France, reposent dans les banques françaises, et la monnaie est rimée aussi à l'euro. Donc, dans tous les pays où on mange l'euro, la monnaie du franc CFA doit être utilisée. Donc, dorénavant, tout le monde, prenez vos billets du franc CFA et allez, je dis bien, la Poste, Cafu, Franprix, et allez acheter avec ce billet. Unité, dignité, courage. Allez acheter avec ce billet. Donc, ce billet est utilisé parce que c'est fabriqué par les trésors publics français. Et je suis dans une banque française. Unité, dignité, courage.